Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la vidéo sur le tableau de visualisation. Comme promis, je l'ai évoqué dans certaines de mes guidances et certaines personnes parmi vous m'ont demandé éventuellement qu'est-ce que c'était, comment on en faisait un et je trouvais intéressant éventuellement de le faire partager avec tout le monde. Donc le tableau de visualisation, je vais du coup vous expliquer ce que c'est, comment ça marche et puis comment bien sûr en fabriquer un. Alors, tout d'abord qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un outil énergétique. C'est un outil énergétique qui vous permet d'ancrer dans la matière vos souhaits, vos demandes à l'univers. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui justement, quand on a besoin de faire une demande à l'univers, on le demande comme ça, par oral et on oublie en fait de visualiser la chose. Et c'est très compliqué pour certaines personnes d'imaginer quelque chose que l'on veut comme si on l'avait et en même temps d'éprouver l'émotion, l'émotion comme si on l'avait aussi dans sa vie. Et en fait c'est ça la visualisation, c'est d'imaginer par exemple que vous souhaitez une maison, de vous imaginer dans cette maison avec sa déco et surtout d'imaginer le sentiment, l'émotion positif que vous ressentez en étant dans cette maison par exemple. Donc quand est-ce que vous pouvez le faire ? Quand vous voulez, bien entendu. Et c'est vrai que j'ai ressenti moi une forte envie de le faire à la nouvelle lune. Un petit peu comme on fait les voeux à la lune, et bien j'ai trouvé que c'était exactement un peu comme les voeux à la lune. Sauf que là c'est des voeux à l'univers et je me suis servi aussi de l'énergie de la nouvelle lune pour refaire mon tableau là au mois de juin. Alors, comment ça marche ? Et bien ça marche en utilisant tout simplement la loi de l'attraction. La loi de l'attraction c'est une loi universelle de l'univers qui dit en gros que tu attires ce que tu penses, tu attires ce que tu rêves et tu attires ce que tu imagines. Donc ça veut dire que le tableau de visualisation ce sont des choses positives que vous souhaitez, que vous voulez réaliser. Donc forcément, ce sont des émotions positives que cela va vous faire ressentir. Donc forcément, comme un peu l'effet papillon, ça vous permet d'attirer à vous le positif puisque ça vous aide à penser positif. Par exemple, pour la loi de l'attraction justement, il y a deux petits outils qui peuvent vous être utiles. Déjà c'est le premier, ça s'appelle la loi de l'attraction pour les nuls. Alors ça fait un peu bateau, ça fait un peu, non pas, voilà, personne n'est nul. Voilà, j'aime pas forcément ce truc pour les nuls mais c'est un livre qui est quand même hyper bien expliqué. C'est expliqué de façon très simple et ça vous permet vraiment de comprendre de A à Z cette loi de l'attraction et aussi de la mettre en place et en pratique parce que ça ne marche pas forcément que avec le tableau de visualisation, ça marche vraiment au quotidien. Le deuxième outil sur la loi de l'attraction que je souhaite vous faire partager puisque je l'ai vu aussi, c'est le film Le Secret que vous pouvez trouver aussi sur Youtube. Je vais voir d'ailleurs, peut-être que le lien va s'afficher là à l'instant si je trouve justement ce lien là et qu'il y est toujours mais je sais que je l'ai vu il y a quelques années maintenant, il y a deux ans en fait et c'est très intéressant aussi. Donc voilà deux petites choses aussi qui peuvent vous permettre aussi de comprendre davantage la loi de l'attraction puisque le tableau de visualisation fonctionne grâce à cette loi d'attraction. Alors, le tableau de visualisation, vous pouvez le faire de différentes manières. Il y a plusieurs exemples de tableaux, vous pouvez par exemple si vous êtes quelqu'un de super calé en informatique et que ça, ça vous éclate, faire des powerpoint et des trucs comme ça, vous pouvez très bien le faire en informatique. Ça peut être aussi, vous savez, un fond d'écran que vous mettez sur votre ordinateur, ça peut être, vous savez, l'écran de veille aussi qui défile, ça peut être des photos justement avec une phrase que vous aurez à serrer avec un souhait et qui défile aussi sur un écran de veille par exemple. Si vous êtes plutôt artistique aussi, ça peut être une toile que vous avez peinte, dessinée, ça peut être du dessin, ça peut être même plusieurs toiles. Voilà, j'imagine vraiment, là les guides me montrent une toile en fait au milieu avec la phrase clé qui vous est à proprement destinée. Je vais vous expliquer de toute façon exactement quelle est cette phrase clé. Et puis plein de petites toiles là et là et là et là qui peuvent venir entourer cette première toile avec bien sûr d'autres images, d'autres souhaits que vous souhaitez mettre en place dans votre quotidien. Et bien entendu, le dernier exemple, c'est celui que je vais utiliser un petit peu pour vous expliquer comment fabriquer un tableau de visualisation puisque c'est celui que j'ai fait d'ailleurs pour moi-même et que j'ai fait faire aussi à mes enfants. Alors comment le fabriquer ? Et bien c'est simple, par exemple vous pouvez prendre une toile vous pouvez prendre aussi un cadre et vous gardez le fond du cadre bien sûr vous enlevez le verre ou le plexiglas, le pourtour et vous ne gardez que le fond. Sur ce fond, vous pouvez très bien vous éclater, vous amuser ça peut être style crackbooking justement donc c'est pour ça que je prends cet exemple puisque c'est comme ça que je l'ai fait le mien. Alors c'est un outil aussi qui est très personnel bien sûr donc voilà, il reste plutôt discret c'est pour ça que je vous explique comment le faire et que je ne vous montre pas le mien, entre guillemets. Mais voilà, donc vous pouvez aussi y ajouter du coup sur ce fond, des fonds ça peut être un paysage par exemple un paysage de tropique, un paysage de forêt éventuellement, également quelque chose qui vous apaise, qui vous plaît ça peut être aussi des, comment dirais-je des fonds colorés de papier peint des fonds de magazine où vous pouvez directement coller les images et les textes sur le fond sans y ajouter un fond particulier aussi. Alors ensuite, au centre de ce tableau pardon, de ce tableau de visualisation vous allez inscrire une phrase qui se rapporte à vous-même sur ce que vous voudriez ressentir et être c'est-à-dire que par exemple vous pouvez très bien mettre je suis un homme épanoui, heureux et comblé ou je suis une femme heureuse, épanouie et comblée. Donc, pourquoi on inscrit je suis et pas je souhaiterais ou je voudrais être ? Parce que c'est un tableau qui s'inscrit dans le présent c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué vous utilisez la loi de l'attraction donc vous devez visualiser comme si vous aviez déjà ces choses-là comme si vous étiez justement dans ce sentiment d'épanouissement d'être comblé. Donc, c'est pour ça qu'on écrit je suis ou j'ai c'est vraiment des phrases au présent ça c'est très important pour que l'univers puisse le prendre en compte aussi parce que c'est vraiment comme si vous l'aviez dans votre vie. Alors, ben justement cette phrase-là je suis heureux ou heureuse, etc. doit être accompagnée bien entendu d'une image qui vous fait penser à ça qui vous fait penser au fait d'être heureux ou heureuse. Alors, il y a plusieurs possibilités soit vous découpez dans un magazine ou que vous recherchez dans la bande d'images internet l'image d'une personne qui peut vous représenter vous mais qui vous paraît être heureux et heureuse et qui vous fait ressentir ce sentiment de bonheur. Et donc, cette phrase-là vous l'accompagnez de la photo. Ensuite, ça, ça va être vraiment le noyau le cœur finalement de votre tableau de visualisation. Autour de ce noyau, de ce cœur vont venir se greffer bien entendu d'autres demandes à l'univers d'autres souhaits. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir ce sentiment peut-être de bonheur d'être comblé et épanoui dans sa vie il va vous falloir peut-être certaines choses. Avoir certaines choses dans votre vie quotidienne pour pouvoir ressentir ce bonheur. Ça peut être par exemple avoir un travail qui vous comble de bonheur. Ça peut être avoir un partenaire qui est vraiment votre moitié, votre âme sœur avec qui vraiment ça matche parfaitement. Ça peut être avoir des liens familiaux très solides. Ça peut être avoir une maison, un appartement. Voilà. Toutes ces choses-là vous pouvez les mettre sur le tableau. Donc par exemple, pour le partenaire. Ça peut être je suis amoureuse ou amoureux et c'est réciproque. Ou alors je suis je suis en couple avec mon âme sœur qui partage aujourd'hui ma vie. Je suis très heureuse d'avoir trouvé mon âme sœur ou de mon âme sœur amoureuse. Ça peut être ça ou d'avoir je suis très heureux d'avoir trouvé mon âme sœur amoureuse. Voilà. Ou amoureux. D'accord ? Donc ça dépend aussi de ce que vous souhaitez. Donc voilà. Mais toujours dans le présent. Toujours je suis ou j'ai. Pour la maison ça va être la même chose. Vous allez écrire cette phrase-là par exemple je vis dans une maison très lumineuse et saine avec un joli jardin. Par exemple dans un lotissement dans la montagne. Enfin ça peut être où vous voulez aussi. Gardez quand même un certain élargissement. Parce qu'en fait si vous dites par exemple admettons vous voulez habiter dans une ville où il n'y a vraiment pas de possibilité pour l'instant de construction etc. Ne mettez pas par exemple que vous vivez dans cette ville-là à ce moment-là. Parce que finalement peut-être que la maison qui vous sera destinée l'appartement idéal peut-être qui va se trouver dans une ville autour et que ça sera encore plus positif pour vous. Et du coup vous ne fermez pas non plus la porte à l'univers sur des choses qui peuvent au moins arriver. Donc il ne faut pas non plus être trop précis vous voyez pour laisser un petit peu aussi l'univers travailler. Donc ça peut être voilà je vis dans une maison lumineuse saine avec un joli jardin ou je vis dans un appartement hyper tranquille enfin vous de voir aussi qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous attendez de ce lieu-là par exemple. Donc ça ça peut être des choses bien concrètes. Ça peut être aussi une voiture que vous voulez et bien sûr toutes ces phrases il va falloir les accompagner d'une image. Donc quand vous cherchez votre image dans un magazine quand vous cherchez votre image dans la bande de données Google ou sur internet et bien il faut que cette photo sur laquelle vous allez choisir vous fait prouver ce sentiment très positif ce sentiment ah oui cette maison voilà je la ressens comme ça et en effet je m'imagine bien dedans. Cette voiture ouais c'est ça c'est exactement celle que je veux et je m'y sens bien c'est comme si je l'avais je peux enfin voilà je ressens cette émotion de j'ai la chose j'ai la personne dans ma vie j'ai la chose que je souhaitais avoir voilà donc c'est vraiment en fait c'est la phrase du souhait accompagnée de l'image qui vous permet d'éprouver l'émotion comme si vous aviez déjà cela dans votre vie. Ensuite ça peut être aussi des endroits que vous avez envie de visiter admettons vous rêvez d'aller en Italie en Thaïlande je ne sais où en Alaska je ne sais pas et bien vous pouvez mettre aussi j'ai visité par exemple la Thaïlande et c'était un merveilleux voyage voilà en fait c'est quelque chose voilà c'est j'ai visité parce que voilà ça peut être quelque chose que vous avez déjà fait donc en fait c'est déjà passé ou alors je suis allée en Thaïlande et c'était un merveilleux voyage voilà ça peut être ça aussi voilà un petit peu pour déjà les idées et comment bien entendu les mettre un petit peu alors ce tableau de visualisation bien sûr vous pouvez vous le faire en tant qu'adulte avec vos demandes d'adultes mais on peut aussi le mettre en pratique pour des enfants je l'ai fait aussi avec mes propres enfants c'est ce que je vous disais un petit peu au début ça a été une petite activité du mercredi pour les occuper déjà et puis pour aussi apprendre à mes enfants à penser positif aussi parce que finalement la pensée positive ça se travaille aussi dès tout petit sauf que là pour des enfants il va falloir un petit peu les driver être avec eux alors pour les enfants je leur ai fait mettre d'abord leur souhait sur une feuille de brouillon pour voir un petit peu ce qu'ils souhaitaient ce qui était réaliste parce que ça reste des enfants et qu'à 9 et 10 ans on a des certains souhaits parfois qui sortent vraiment de l'imaginaire et qui ne sont pas entre guillemets possibles de mettre sur un tableau de visualisation parce qu'on sait très bien nous adultes que l'univers ne va pas pouvoir leur apporter ça par exemple ma fille voulait être une sirène et vivre dans l'océan bon comment dire ma chérie ça ne va pas forcément être très facile à réaliser comme souhait mais ça peut être par exemple pour vos enfants je passe beaucoup plus de temps avec papa et maman ou je ne sais pas ça peut être nous on veut peut-être une voiture eux ils veulent peut-être un vélo un vélo rouge je ne sais pas ou un vélo jaune et ça peut être aussi un des souhaits c'est j'ai un très beau vélo jaune par exemple et puis ça peut être des endroits qu'ils ont envie de visiter voilà je sais que mes enfants rêvent d'aller à Disneyland un jour ils l'ont mis tous les deux en fait je suis allée à Disneyland et c'était merveilleux voilà ça peut être ça aussi ça peut être le part astérix le puits du fou ça peut être le futuroscope Beauval aussi d'ailleurs mes enfants souhaitent y aller donc ça peut être aussi ça mais voilà vous en fait vous avez à driver après le fait que les souhaits doivent être réalistes et pareil ils se sont éclatés à faire du collage du coloriage ils y ont mis des gommettes des paillettes etc et ils ont fait leur tableau à leur sauce aussi en s'amusant surtout et c'est ça le principal aussi dans le tableau de visualisation c'est aussi de prendre plaisir à le faire de s'amuser pour le faire vous pouvez le faire sur plusieurs jours sur plusieurs heures parce que ça peut demander du temps aussi de savoir exactement ce qu'on souhaite dans la vie et le tout c'est que vous preniez plaisir à le faire en plus c'est un excellent exercice d'ancrage parce que c'est un exercice finalement de loisir créatif qui va vous permettre de focaliser le mental sur quelque chose qui vous plaît et qui vous plairait d'avoir et en même temps ce sont des énergies déjà qui sont envoyées à l'univers à vos guides à vos anges au moment où vous créez déjà ce tableau donc à partir du moment où vous commencez votre activité déjà c'est en train déjà d'émettre dans l'univers je sais pas je vois vraiment une personne par exemple en train de faire son tableau et je vois comme des petites particules vibratoires qui partent comme ça dans l'univers et qui qui en fait partent un petit peu comme des messages un peu subtils en disant à l'univers bah voilà je souhaite déjà ça et l'univers va déjà se mettre à tricoter un petit peu la toile de fond pour pouvoir vous faire envoyer pour pouvoir vous envoyer un petit peu ce que vous souhaitez alors ça fonctionne c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose cette vidéo que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne le tableau de visualisation parce que je l'ai constaté j'étais sceptique peut-être comme certains ou certaines d'entre vous au début quand je l'ai fait il y a deux ans mon premier tableau et en fait tout est arrivé tout est arrivé et j'ai croisé depuis des personnes qui ont eu l'occasion d'en faire aussi depuis et qui m'ont dit que c'est arrivé aussi ce qu'il y avait sur le tableau alors faut pas hésiter non plus par exemple comme moi de le refaire quand vous voyez que vos souhaits ont peut-être changé ou se sont peut-être affinés ou que bien sûr vous avez envie de rajouter de nouvelles choses à vos souhaits pour continuer d'être heureux heureuse et comblée dans votre vie donc voilà un petit peu comment ça se passe et ce que c'est exactement j'espère en tout cas que vous passerez un très bon moment à faire votre tableau si vous souhaitez en faire un et que vous avez passé un très bon moment aussi à regarder cette vidéo que ça vous a suffisamment expliqué les choses pour que vous puissiez maintenant voler de votre propre aile pour le tableau et bien entendu le dernier conseil par rapport à ce tableau c'est bien sûr de le regarder au moins une fois par jour et de le mettre dans un endroit où vous avez l'habitude de passer c'est ça aussi le but du tableau de visualisation c'est que le but c'est de vous aider aussi à ressentir les choses comme si vous les aviez donc ne l'enfermez pas dans un placard ne le mettez pas de côté le but c'est que pendant un certain temps alors vous n'êtes pas obligé de le faire éternellement mais au moins les choses le temps qu'elles se mettent en place il est conseillé de mettre votre tableau de visualisation dans un endroit que vous avez l'habitude de passer au moins une fois par jour alors ça peut être dans votre chambre à côté de votre lit ça peut être dans votre dressing ça peut être justement si vous voulez vraiment le mettre dans l'armoire ça peut être au moins la porte que vous ouvrez tous les jours pour prendre vos habits et en fait le but est au minimum une fois par jour de regarder votre tableau pour pouvoir vous imprégner de ces énergies là et pour pouvoir ressentir toutes les émotions et bien sûr à la fin du tableau moi je fais un petit rituel aussi c'est que je dis à voix haute à l'univers finalement tout ce que je souhaite donc je relis tous mes souhaits à voix haute et je m'imprègne de l'énergie et de l'émotion que ça me procure voilà les amis en attendant je vous souhaite de bien vous porter et puis bon travail de visualisation pour tous ceux et celles qui ont envie de le mettre en place à très bientôt pour de nouvelles vidéos petits conseils je vous remercie bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501